Bienvenue dans le flow de la vie, je suis Sandy, coach de vie, maman de jumelle et allergique au bullshit. Alors ici on va parler sans chichi, comme entre amis, de la vie, c'est haut c'est bas, avec mon regard de coach. Mes clientes disent de moi que je suis un mix entre douceur et coup de pied aux fesses, alors compte sur moi pour ne pas passer par 4 chemins, mais toujours avec toute ma bienveillance. Pense à t'abonner au podcast, à le noter avec 5 étoiles s'il te plaît, et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. J'ai tout pour aller bien dans ma vie, mais ça ne va pas. J'ai tout pour être heureuse, mais je me sens mal. J'ai un chéri, j'ai un boulot, j'ai un bel appart, une belle maison, j'ai des amis, ma famille est sympa, j'ai un bon taf, j'ai de l'argent sur mon compte, mais ça ne va pas. Ça ne va pas, je me sens mal et je ne comprends pas pourquoi. Si tu te reconnais là-dedans, on va en parler. On va en parler, c'est quelque chose que j'entends souvent de la part de personnes que j'accompagne, ou même de personnes avec qui simplement je discute, notamment sur Instagram en message privé. Tu le sais, si tu m'écoutes régulièrement ici, j'aime beaucoup papoter avec vous sur Instagram, en dehors de mes clients, de mes coachings, etc. C'est toujours enrichissant. Et c'est vraiment un truc qu'on me dit souvent. Je ne sais pas, j'ai tout pour aller bien. Mes enfants sont en santé, j'ai un chéri, il est amoureux de moi, j'ai un boulot. Mais ça ne va pas. J'ai tout ce qu'il faut, mais ça ne va pas. Je ne comprends pas pourquoi. Et on me l'a aussi souvent dit. Quand j'ai traversé des périodes difficiles, personnellement dans ma vie, on me l'a dit aussi. Mais tu as tout pour aller bien, ou même dans le cadre du couple. Mais enfin, regarde, on a tout ce qu'il faut pour aller bien. Et on n'est pas content, on n'est pas heureux. C'est quelque chose, je pense, d'assez récurrent, qui revient. Je pense que tout le monde traverse ça au moins une fois dans sa vie, de se dire, purée, j'ai tout. Objectivement, j'ai une belle vie. Je me rends bien compte que j'ai de la chance, qu'il y a des gens qui vivent des choses terribles, des maladies, qui perdent un enfant dans des pays en guerre, ou j'en sais rien. Je vois bien que je ne suis pas à plaindre, je vois bien que j'ai de la chance. Mais ça ne va pas. Et vraiment, à mon sens, c'est normal, en fait. Voilà, on va crever l'abcès tout de suite. Je pense que c'est normal. Je pense qu'il faut dédramatiser ce truc-là, parce qu'on met par-dessus ça vraiment une grosse dose de culpabilité déjà, et de... Putain, mais je suis con ou quoi ? Merde, quoi, j'ai tout ce qu'il faut, et je suis là, je me plains encore. Qu'est-ce qui cloche chez moi ? Et je pense que vraiment, il faut se lâcher la grappe avec ça. Bon, tu le sais, si tu me connais, si tu écoutes mes contenus, je ne passe pas toujours par quatre chemins. Je pense que ce n'est pas utile de passer par quatre chemins. Je pense que ce n'est pas utile de prendre des pincettes en veux-tu en voilà, et de faire mille courbettes pour dire les choses. On est entre nous. On peut se dire les choses franchement. Je pense qu'il y a un moment, c'est même sûr qu'il y a un moment où il faut se foutre la paix un petit peu, où il faut se lâcher la grappe, où il faut arrêter d'être sur son propre dos, et où il faut accepter que, bah ouais, parfois on ressent des trucs qui sont peut-être gênants, qui sont peut-être, je mets de gros guillemets, honteux, qu'on ne devrait pas, avec de gros guillemets, ou voilà, qui ne sont pas sociétalement hyper glorieux ou quoi, mais en fait, on est humain et c'est comme ça. Et vraiment, les émotions, les ressentis, les pensées, les trucs qu'on peut ressentir, il n'y a pas plus humain. Ok ? Il n'y a pas plus humain que ça. La vie où le bon Dieu, ça c'est toi qui vois, selon tes croyances, nous a fait d'une certaine manière, c'est pas pour rien. Et en tant qu'être humain, c'est aussi ce qui fait la richesse, du fait d'être humain, c'est la complexité de ce qui se passe en nous, c'est la multiplicité de toutes les émotions, c'est l'énorme palette des émotions, des ressentis, avec plein de nuances, etc., qu'on peut ressentir. Dans la vie, on n'est pas juste ou triste ou joyeux, ou content ou pas content, ou vexé ou satisfait, enfin je ne sais pas, c'est pas noir ou blanc, c'est pas binaire. Je sais, c'est un truc qui revient et j'en ferai un épisode, je vous dis ça à chaque épisode, j'en ferai un épisode, j'ai tellement de trucs à vous dire, mais c'est un truc qui revient aussi beaucoup dans les disputes de couple, là tu fais encore la tête, mais je ne fais pas la tête en fait, je suis peut-être juste peinée, ou déçue, ou tracassée, ou un peu triste, ou vexée, ou je me remets en question. Il y a tellement de choses qui peuvent se jouer en nous, c'est pas noir ou blanc, A plus B, 1 plus 1 égale 2. C'est pas ça, c'est ce qui fait la beauté du fait d'être un être humain, c'est la palette énorme de ce qui peut se jouer en nous et toutes les nuances qu'on peut ressentir, qu'on peut vivre, qu'on peut expérimenter et aller explorer. Donc, revenons-en à nos moutons. Si tu traverses une période difficile, ou juste, même pas, peut-être que ça va, juste pas, sans raison spéciale, peut-être qu'au boulot ça va bien, peut-être qu'avec ton chéri, ta chérie ça va bien, peut-être que, voilà, tu manges à ta faim, t'as à manger dans ton frigo, tes enfants vont bien, mais voilà, ça va pas, ça va pas, t'arrives pas à retrouver de l'élan, t'arrives pas à aller de la vente, tu remontes pas la pente, tu trouves pas de motivation, d'énergie, tu te sens triste, t'es de mauvais poil, on va pas se mentir que si tu te sens comme ça, te dire, ouais, mais enfin quand même, pourtant j'ai tout pour aller bien, bah ouais, mais attends, il y a quand même pire ailleurs, ça devrait aller, ça remonte pas le moral, on va pas se mentir, ça ne remonte pas le moral, ou alors, enfin, je ne pense pas que ça ait déjà remonté le moral à quiconque de se dire, mais enfin quand même, t'as tout pour aller bien, vas-y souris, ah bah ok, nickel, c'est vrai, j'y avais pas pensé, allez go, je vais sourire et tout va bien, si c'est ton cas, si ça t'a déjà remonté le moral et que tu peux me donner tort, vraiment, viens en parler avec moi parce que je serais très très contente de l'entendre et d'échanger avec toi, mais on va pas se mentir, je pense que, dans l'ensemble, quand on se sent pas bien, de se dire, mais enfin quand même, j'ai pourtant tout pour aller bien, je suis con ou quoi, ça n'aide pas trop, voilà, ça n'aide pas trop, et oui, la maison, le boulot, l'argent, les bonnes études, une famille sympa, des potes, on se sent joli, on se sent bien dans notre corps ou que sais-je, on a des loisirs qui nous font du bien, je ne sais pas, on a l'impression qu'on a, objectivement, tout pour être heureuse, mais bah ça va pas, et bah quand ça va pas, c'est comme ça, en fait, il faut l'accepter, le truc c'est que, de te dire, bah oui, enfin quand même, j'ai tout et tout, de quoi je me plains, et puis il y en a c'est pire et tout, et il y a des enfants qui ne mangent pas dans le monde, bah oui, bien sûr en fait, mais est-ce que ça te fait du bien, de penser ça ? Moi je pense que, penser de cette manière là, ne fait que, à rajouter de la culpabilité, alors quand même, enfin, j'ai tout pour aller bien, et regarde moi, je suis là en train de me plaindre, et de l'incompréhension, je comprends pas, je comprends pas, j'ai tout pour aller bien, il y en a c'est pire ailleurs, ça va pas, ouais, bah ouais, bah non, parce que c'est pas, c'est pas hyper constructif et productif, ça peut, mettre un petit coup de pied aux fesses, pourquoi pas, quand on est dans la bonne phase pour entendre ça, mais on n'est pas toujours dans la bonne phase pour entendre ça, pour recevoir ça, et pour se servir de cet argument, de cette vision comme d'un moteur, ok ? Si t'es au fond du trou, et que je te dis, mais enfin Karine, pardon Karine, enfin Karine, t'as tout ce qu'il faut, de quoi tu te plains, je suis pas certaine, que t'arrives à te servir de ce que je te dis là, comme d'un moteur, pour redémarrer, pour aller de l'avant, ok ? Je pense que ça va plutôt te faire culpabiliser d'autant plus, te faire sentir encore plus mal, et te faire baigner dans l'incompréhension de purée, mais qu'est-ce qui cloche chez moi ? Même elle, elle me dit, même Sandy, elle est en train de me dire, j'ai tout ce qu'il faut, et je suis quand même pas contente. Donc, je pense que, ce discours-là, qui est très, tu sais, un peu motivationnel, tu sais, des speakers motivation, les Américains font ça très bien, ça, c'est tout à fait le genre de truc de mon conjoint, qui lui, c'est un militaire, qui vient de Tahiti, une île où il y a plus une mentalité un peu à l'américaine, enfin, un peu plus de, voilà, ben vas-y, ben croche dedans, et bouge toi le cul, et voilà, enfin bon, moi je matche pas du tout avec ça, parce que je pense que vraiment, lui ça lui va, bon, je pense qu'il y a un temps pour tout, et il y a un temps pour être en capacité d'entendre ce genre de coup de pied aux fesses, je suis tout à fait pro coup de pied aux fesses, tu le sais si tu me connais, mais il y a un temps pour tout, et effectivement, je pense que quand t'es dans le fond du seau, au bout de ton rouleau là, de t'entendre dire, ben ouais, enfin t'as quand même tout ce qu'il te faut, de quoi tu te plains, t'as tout pour aller bien, je pense pas que ça t'aide, et d'ailleurs si ça aidait, on le saurait, ça suffirait, on se ferait secouer un peu les puces, et puis tout irait bien pour tout le monde ensuite, le truc c'est que, comme je te le disais en intro, la nature humaine elle est complexe, les émotions, c'est complexe, on peut être fatigué, on peut être en train de vivre des choses à l'intérieur, dont on a même pas conscience, parce qu'il y a le conscient, il y a l'inconscient, on peut, imagine un petit peu ton esprit comme étant une scène de théâtre, ou voilà, une scène de théâtre, c'est très bien, t'as la belle scène en bois, les feux des projecteurs, t'as le grand rideau rouge, et derrière le rideau rouge il se passe plein de trucs, ce dont t'as conscience, ce dont tu te rends compte concrètement, quand tu penses etc. dans ta journée, c'est ce qu'est sur la scène, tu vois, sur scène c'est bien exposé, c'est devant le public, il y a les flashs dessus, c'est beau, c'est joli, ou pas forcément, ça peut être dramatique, ça peut être tout ce que tu veux, mais en tout cas c'est visible, c'est là, c'est juste devant toi, ça c'est ce que tu vois, mais le gros du truc dans une pièce de théâtre, c'est ce qui se passe derrière les rideaux, c'est toute la préparation, en amont c'est les répétitions, c'est les souffleurs qui vont souffler le texte en quatre trous, c'est les maquilleurs, c'est ceux qui mettent la musique, c'est ceux qui envoient les accessoires, c'est les décorateurs, c'est... Et il se passe mille trucs, c'est une vraie fourmilière là derrière, et bien c'est pareil dans ton esprit, il y a ce dont t'as conscience, qui est sur le devant de la scène, et il y a tout ce qu'il y a derrière le rideau, donc des fois tu vas te dire, putain mais je... je vois bien, je la vois ma scène là, c'est sympa, regarde il y a les enfants, il y a le chéri, c'est vachement cool, mais il y a quoi derrière le rideau ? Ok ? C'est ça qui est intéressant d'aller regarder, c'est pas facile de mettre de la conscience dessus tout seul, et c'est aussi à ça que sert le coaching, ou la thérapie, ou peu importe, je te parle du coaching parce que je suis coach, mais il y a mille approches, c'est d'aller regarder ce qui se passe derrière le rideau, et de se dire, ah ok, en fait il y a ça qui se jouait aussi, bah je comprends mieux. C'est pas facile de le faire tout seul, parce qu'on est tellement accaparé par les flashs qui pointent la scène, et c'est ce que notre mental veut bien qu'on regarde aussi, il y a beaucoup de choses que notre mental s'arrange bien pour mettre derrière le rideau, et ça c'est intéressant d'aller le regarder avec quelqu'un qui peut t'aider à voir ce qu'il y a derrière le rideau. Bref, ça c'était pour la parenthèse un peu, la métaphore théâtrale, voilà. Le truc c'est que voilà, la nature humaine elle est complexe, s'il s'en passe des trucs derrière le rideau, les émotions elles sont complexes, il y en a plein, il y en a bien plus que ce qu'on pense. Parfois on est fatigué, en tant que femme on a les hormones, on a nos cycles, si vous êtes une femme, alors là c'est l'ex-naturopathe en moi qui parle, si vous êtes une femme, et que vous n'êtes pas aguerri, sensibilisé, un petit peu renseigné sur votre cycle féminin, le cycle menstruel, parce que le cycle menstruel c'est pas que les règles, c'est aussi toutes les phases qu'il y a avant, il y a l'ovulation, il y a plein de trucs, il s'en passe des choses, nos hormones c'est un... ce sont des vrais chefs d'orchestre, c'est très très... je suis dans la métaphore aujourd'hui, mais c'est vraiment, nos hormones c'est comme des partitions de musique, c'est très précis, c'est très fin, c'est à un moment précis, il n'y a rien qui est laissé au hasard, par le corps humain, par la chimie du corps, par les hormones, et il y a une raison à tout ça, parfois on va être pleine d'énergie, pour booster telle phase, parfois on va plus se replier sur nous-mêmes, parfois notre système immunitaire va se mettre en berne, on va se sentir vachement fatigué, pour pouvoir permettre, ben voilà, au petit bébé de venir s'accrocher, etc. C'est extrêmement intéressant, si donc tu es une femme, et que là tu m'écoutes, et que tu n'es pas... que tu ne t'es jamais penchée sur ce sujet là, vraiment je t'encourage à le faire, parce que ça va t'aider à comprendre, mais pourquoi ? Pourquoi là je suis de mauvais poils ? Pourquoi là je suis carrément claquée ? Pourquoi là je suis pleine d'énergie ? Pourquoi là je n'ai pas du tout d'envie pour mon chéri, je n'ai pas de désir ? Pourquoi là au contraire je me sens pleine de désir, et pleine d'allant, et j'ai envie d'aller vers lui, et j'ai envie d'intimité ? Pourquoi là je vois tout en noir ? Pourquoi là je n'ai pas envie qu'on me cause ? Pourquoi là j'ai envie d'être hyper sociable ? Tout ça, ça s'explique aussi par ton cycle menstruel. Donc vraiment, penche-toi là-dessus, ce n'est pas du tout le propos aujourd'hui, et puis je ne travaille plus dans ce sens, je ne suis plus naturopathe, donc je ne donnerai pas de contenu dans ce sens, mais vraiment, je te mets sur la voie, ça peut t'aider. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a un moment du mois, une petite semaine là, voire deux même, si tu as un syndrome prémenstruel qui est marqué, peut-être un dérèglement etc. Peut-être qu'il y a une semaine, deux semaines, peut-être même trois semaines, et dans ce cas là il y a des choses à rétablir, où tu vois la vie en noir. Et ça peut s'expliquer aussi par ce bout-là. Donc peut-être que tu te dis, j'ai tout pour aller bien, et je ne comprends pas, ça ne va pas, tout me fait chier, j'ai envie de voir personne, je vois la vie en noir, j'ai envie de rester bouffée des glaces devant des séries, de parler à personne, d'envoyer chez mes enfants, mon chéri, mes collègues, mes parents, mes amis. Va creuser un petit peu, prends un, trois mois pour aller regarder un peu sur un calendrier, noter dans quelle phase du cycle tu es, et par rapport à tes règles, tu verras par rapport à ton ovulation, et tes humeurs en fonction de ça, je t'assure que ça peut expliquer beaucoup de choses. Bref. Donc il peut y avoir ça aussi, il peut y avoir le climat hormonal, le cycle féminin, le cycle menstruel, la fatigue, un événement imprévu, que tu n'as pas process, quelque chose qui t'a traumatisé, un décès peut-être, une dispute avec un ami, une rupture amicale, une rupture amoureuse, la perte d'un emploi, qu'est-ce que j'en sais ? Quelque chose qui t'a généré un trauma, un blocage, des inquiétudes, et que tu n'as pas du tout été digéré, et qui retentit en effet boomerang après sur ton humeur, ta fatigue, etc. Ça peut être aussi le manque de sens dans ta vie, peut-être que tu as tout ce qu'il faut sur le papier, le boulot, le chéri, les gosses, le chien, la voiture, je ne sais pas, des potes, des amis, mais qu'il n'y a pas de sens, qu'il n'y a pas de joie dans ton quotidien, que tu t'ennuies dans ta vie, que rien ne te stimule, que rien ne te fait te sentir vivante, que rien ne te fait te sentir passionnée, heureuse, joyeuse, excitée, pleine de bonheur, que ça pétille, peut-être que quand tu te lèves le matin, tu as beau avoir tout sur le papier, tu ne trouves pas vraiment de sens à ta vie, peut-être que tu t'ennuies dans ta vie, peut-être qu'il est temps d'essayer autre chose, d'autres activités, une autre façon de vivre, d'autres habitudes, un autre rythme. Le souci c'est que, quand tu te dis, non mais enfin ça va quand même, j'ai tout, il y a pire ailleurs, je ne comprends pas, tu ne te permets pas de vivre ce que tu as à vivre, et de ressentir ce que tu as à ressentir. Tes émotions, et ça j'en parle en long, en large, en travers, notamment dans mon programme Level Up, il y a tout un module qui est dédié aux émotions, aux pensées, etc. Tes émotions, elles ne sont pas là pour te faire chier, elles ne sont pas là pour t'embêter, elles ne sont pas là pour te plomber le moral, pour te faire mal, tes émotions sont simplement des signaux, des messages qui ont quelque chose à te dire, va voir ce qu'il y a derrière. Quand tu reçois du courrier, tu l'ouvres, ok ? Tu ne le brûles pas en te disant Aaaaah ! Ou tu ne le fous pas sous le tapis en disant Je ne veux pas avoir ce courrier, non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas reçu de courrier. Non, non, je n'ai pas reçu de courrier dans ma bout de lettres. Non, quand tu as du courrier, tu l'ouvres et tu lis les messages. Tu vois ce qu'il y a dans l'enveloppe. Fais pareil avec tes émotions. On le fait ensemble en coaching si tu as besoin. Je sais que c'est un travail qui peut un petit peu apparaître compliqué. Pas tant. Si tu as accompagné, en tout cas, pas tant. Et je t'assure que c'est salvateur. Quand tu te dis Ouais, non, c'est bon, il y a pire ailleurs de quoi je me plains. Allez, à papa, bouge-toi le cul ma grande. Tu ne te permets pas en fait de vivre ce que tu as à vivre et de ressentir ce que tu as à ressentir. Seulement, eh ben, la nature humaine est ainsi faite que si tu ne ressens pas ce que tu as à ressentir, si tu ne vis pas, si tu ne regardes pas, si tu n'acceptes pas, si tu n'accueilles pas, si tu ne digères pas, ça va rester et ça va macérer. Ça va, ça va macérer et ça va ressortir d'une façon encore plus, moins agréable. Il y a un dicton qui dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, pardon, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et j'aime énormément ça. Tout ce que tu ne fais pas sortir, tout ce qui ne circule pas va rester coincé en dedans et va s'imprimer d'une manière ou d'une autre. Sous forme de stress, sous forme d'anxiété, sous forme de dépression, de déprime, sous forme de ben je ne comprends pas, j'ai tout pour que ça aille bien mais ça ne va pas. Ou sous forme physique, le stress, impact, le physique, la tristesse, les événements difficiles, les inquiétudes, etc. Tout est absolument lié et on somatise des choses. Ok ? On somatise des choses et ça s'imprime dans le corps et ça se manifeste par, regarde, les allergies de stress, l'eczéma de stress. notre peau va faire des boutons et nous démanger parce qu'on stresse. Des personnes qui développent des pathologies plus graves aussi. Plein de choses qui peuvent vraiment s'impacter si tu ne tiens pas compte de ce qui se joue en toi et si simplement tu refuses d'aller voir. Ok ? Aller voir, ça ne veut pas dire partir pour 45 ans de thérapie. C'est simplement apprendre à se connaître, se dire ok, moi je fonctionne de telle ou telle manière, moi mon schéma émotionnel c'est plutôt ça. Moi ça va plutôt être par les larmes que ça sort, moi ça va être par la colère, moi ça va être par le dialogue, moi ça va être par l'expression et faire sortir le truc par la créativité, la danse, l'art, le sport, la musique, la peinture, je ne sais pas. Apprendre à se connaître, savoir comment on fonctionne, savoir que ce n'est pas grave d'avoir des émotions, c'est normal, tout va bien. De toute façon, que tu le veuilles ou non, tu en auras toute ta vie donc autant apprendre à en faire quelque chose d'intéressant. Et puis regarder ce qu'il y a derrière. Si tu te sens vide, déprimé, morne, léthargique, en colère, triste, nostalgique, pourquoi ? Va regarder ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas facile de le faire seul, c'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner. Mais vraiment, le truc c'est que si tu te contentes de te dire « je ne comprends pas, pour aller bien, ça ne va pas, et puis il y a pire ailleurs quand même, de quoi je me plains », tu ne vas pas t'autoriser simplement à avoir le droit de ressentir ça. Tu as le droit en fait de te sentir triste même si tu as tout dans ta vie. Et là tu ne me vois pas, je mets de gros guillemets. Tu as le droit. Tu as le droit de te sentir déprimé, pas motivé, d'avoir la flemme, de ressentir de l'ennui alors qu'objectivement, matériellement, comparé à d'autres alors qu'il y en a d'autres c'est pire. Tu as le droit de ressentir ça. Mais si tu ne t'autorises pas à ressentir ça, ça va macérer, ça va rester pourré en dedans. Observe deux minutes de la vie et la nature, ce n'est pas pour te faire une approche un peu cucula praline et regarde les petits oiseaux et le soleil et les fleurs. Mais en fait, il y a un moment où il faut accepter le fait qu'en tant qu'être humain, on fait partie de cette terre, de cette nature. On en fait partie, on en a besoin pour respirer, pour manger, pour tout ce que tu veux. On a besoin du soleil pour vivre, pour synthétiser certaines vitamines. Bref, on fait partie de tout un écosystème. On n'est pas des petits pions isolés comme ça dans nos maisons, sur nos téléphones, face à Instagram. On a l'impression de ça aujourd'hui, malheureusement. Mais on fait partie de la vie. C'est comme ça, on fait partie de cette terre et c'est grâce à cette terre qu'on respire, qu'on nourrit, qu'on se nourrit, qu'on boit de l'eau, qu'on a les rayons du soleil qui nous permettent de synthétiser des vitamines, etc. On est fait comme ça. Donc, regarde un peu autour de toi, inspire-toi de ça, regarde la nature, regarde la vie, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe autour de toi, regarde les animaux, comment ils se comportent, regarde les insectes, regarde la nature. Ça pousse en fait, ça pousse, ça évolue, des fois ça perd ses feuilles et puis ça repousse. Ça se laisse vivre, ça se laisse traverser par les choses en fait. C'est comme ça. Tu fais partie de cette vie. Tu n'es pas un truc figé comme ça qui doit rester comme un rock constamment fort, solide, sans jamais ressentir, sans jamais... Non. On n'est pas des machines de guerre, on n'est pas des robots. Il y a des moments où tu traverseras des choses un peu plus difficiles. Il y a des moments où tu seras pleine d'énergie, d'autres moments moins. Va regarder un peu ce qu'il y a derrière. Permets-toi de vivre ce que tu as à vivre. Permets-toi de ressentir ce que tu as à ressentir. Permets-toi d'aller creuser au fond de ce seau-là. On n'a pas envie d'aller au fond du seau parce qu'on n'a pas envie, ça fait peur. Mais rester les pieds dans la merde en essayant de regarder le ciel sans réussir à grimper l'échelle, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Va regarder un petit peu. Ça, c'est tout un travail. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui le travail de l'ombre, c'est tout un travail, mais va regarder en fait un peu ce qui se vit en toi. Oui, peut-être que tu es quelqu'un qui est difficilement satisfait. Peut-être que tu es quelqu'un qui s'ennuie. Peut-être que tu es quelqu'un qui est un petit peu sujet à la nostalgie, aux émotions fortes peut-être. Mais si tu es comme ça, est-ce que l'ignorer va t'aider ? Je ne pense pas. Donc va regarder. On le fait ensemble si tu as besoin. Vraiment, d'un point de vue émotionnel, j'ai énormément à dire parce que je suis quelqu'un qui vit des émotions très fortes et très complexes depuis l'enfance. Enfant, déjà, je pleurais devant des posters d'Amérindiens en me disant mais pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi la vie ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Il y a une hyper-émotivité, une hyper-sensibilité. Il y a beaucoup de choses. Il faudrait que je... Une fois de plus, il faudrait que je fasse un épisode. Ça pourrait vous aider. Je ne me suis jamais vraiment étendue là-dessus à mon sujet mais je comprends en fait très bien ces aspects-là et je sais au combien c'est important d'aller regarder comment on fonctionne, d'accepter ça et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça. Ça rend la vie plus belle. Comme d'habitude, il n'y a pas de solution magique. Tu le sais, en coaching, je ne vais pas te dire paf, baguette magique et tout va bien. Hop là, une petite pincée de m'enfin, t'as tout ce qu'il faut pour que ça aille bien, m'enfin, regarde, il y a pire ailleurs et hop, ça va bien. L'idée, c'est vraiment d'aller creuser. Pourquoi est-ce que tu ressens ce que tu ressens ? Pourquoi est-ce que tu te sens comme ça ? Pourquoi est-ce que tu penses ce que tu penses ? Peut-être que oui, tu as tout pour aller bien mais que tu manques de sens dans ta vie. Peut-être que tu te fais chier, peut-être que tu t'ennuies, peut-être que tu t'es trompé de voie professionnelle, peut-être que tu ne t'épanouis pas parce que tu n'as pas de vie sociale, peut-être que les loisirs que tu fais aujourd'hui ne sont pas ceux qui te plaisent finalement, peut-être que tu les fais pour les mauvaises raisons, ces loisirs-là, peut-être que peut-être que tu ne t'autorises pas à faire ce qui te ferait vraiment plaisir de faire, peut-être que tu rêves de danser et que tu ne t'autorises pas parce que là-on, t'es mochée pas danser et puis je ne suis pas féminine, peut-être que plein de trucs, peut-être que plein de trucs, mais si tu ne vas pas regarder, tu ne sauras pas, peut-être que tu es simplement fatigué, peut-être que tu as des dérèglements hormonaux qui font que ton cycle te fait plonger dans des états, peut-être que ta vie manque de sens, peut-être que tu as du mal à trouver du sens, à trouver de la joie, peut-être que les habitudes que tu entretiens au quotidien ne sont pas bonnes pour toi, tu es peut-être hyper anxieuse mais le matin, tu t'avales 3 cafés, ben, je ne vais pas t'apprendre de secrets mais ça ne t'aide pas. Le travail des habitudes, c'est vraiment quelque chose que je fais en coaching systématiquement. Pourquoi ? Parce que tes émotions, tes habitudes, pardon, composent tes journées du lever au coucher, tu fais un tas de choses par habitude. Prends des cafés, le portable, allez, machin, te plaindre, te maquiller de telle ou telle manière, t'habiller, manger ci, manger ça, aller à pied, aller en voiture. Tes journées sont composées de tes habitudes et tes journées, pardon, elles forment ta vie. Je ne crois pas t'apprendre quelque chose. Donc vraiment, le travail des habitudes, on le fait en long en large en travers de manière très approfondie dans le programme Level Up mais je le fais aussi en coaching individuel et systématiquement parce que tu es faite de tes habitudes. Donc tu as le pouvoir aussi de les faire et de les défaire et d'en mettre d'autres à la place. Il y a vraiment un besoin si tu as l'impression que tu as tout ce qu'il faut dans ta vie mais que ça ne va pas. Il y a vraiment un besoin d'aller regarder pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière ça et est-ce que tu as vraiment tout ce qu'il faut. Tu as peut-être un chéri ou une chérie, tu as peut-être des enfants, tu as peut-être un bon boulot mais peut-être que tu t'ennuies sur ton temps libre. Peut-être que tu ne t'accordes même pas de temps libre. Peut-être que plein de trucs. Donc c'est hyper intéressant d'aller creuser ça. C'est un petit peu parti, enfin cet épisode était un peu décousu, je ne l'avais pas spécialement préparé mais je voulais t'en parler parce que j'en ai parlé en coaching il y a très très peu de temps avec une coachée qui me disait j'ai tout pour aller bien mais ça ne va pas. Et on me l'a dit moi aussi il n'y a pas si longtemps que ça quand j'ai eu des grosses difficultés durant mon postpartum. Enfin regarde, on a tout pour aller bien et ça ne va pas. Et je pense que ça n'aide personne de réfléchir dans ce sens. Donc je voulais apporter un peu de nuance à ça. Ouvrir le champ des possibles différemment. J'espère que ça t'a aidé. Si tu as envie de me partager ton parcours là-dessus, ton point de vue, si tu n'es pas d'accord avec moi ou si tu es d'accord, si ça te fait du bien ou si tu as des questions. Je t'attends sur Instagram vraiment j'aime beaucoup avoir vos retours concrets. Ça me donne aussi des pistes même pour d'autres contenus. Donc si tu as des questions, des retours, des remarques, si tu as besoin de parler, si tu as envie d'échanger sur ton expérience par rapport à ça. Tu viens parler sur Instagram. Le lien de mon compte, si tu ne me suis pas encore, d'ailleurs, abonne-toi. Le lien de mon compte est dans la description. Voilà, j'échange toujours avec plaisir. Ne me dis pas que tu vas déranger. Pas du tout. Et voilà, si tu as une idée de sujet que tu aimerais que j'aborde en podcast, eh bien tu viens m'en parler aussi. J'aime bien consigner les idées que vous me soumettez comme ça, ça me permet de répondre au plus près à vos besoins. Voilà, j'espère que cet épisode t'as fait du bien. N'hésite pas à le partager si tu penses que ça peut servir à quelqu'un que tu connais. Je sais qu'on est beaucoup à réfléchir un peu comme ça et ça ne fait pas forcément du bien. Donc si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui n'arrive pas à se démordre de ce ouais, mais enfin purée, je vais bien, je suis nulle, ça devrait quand même, enfin j'ai tout ce qu'il faut et je ne vais pas bien, je ne comprends pas, je suis trop nulle, eh bien envoie lui cet épisode, ça pourrait lui faire du bien. Et je te dis à mardi prochain pour le prochain épisode. En attendant, prends bien soin de toi. Sous-titrage ST' 501